Bienvenue sur Minicom Tutorials. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut changer un fichier large au format long. Ou bien un fichier au format long au format large. D'abord, pourquoi cela est très important? C'est important parce que parfois, pour faire certaines analyses sur R, on aura besoin d'un fichier large. Donc, comment on pourrait, comment on dirait, on aura aussi besoin parfois d'un fichier long pour pouvoir faire un test sur R ou RStudio. Ça dépend. Un exemple, c'est le test Q de Cochrane. Et pour faire un test Q de Cochrane, par exemple, parce que ce test Q de Cochrane, c'est fait sur des données appariées de nature qualitative. C'est-à-dire, qui dit données appariées, dit données répétées ou données longitudinales dans le temps. Donc, pour faire ces tests, il y a deux façons. Il y a une méthode adaptée pour les données. Si le fichier est adapté pour les données sous format long, et il y a aussi une autre méthode adaptée pour les données sous format large. Un autre exemple, c'est dans les analyses, comment on l'appelle, le modèle linéar mixte, MLM. Dans le modèle linéar mixte, les données sont des données, parce que ce sont des données longitudinales. Donc, si vous voulez des données appariées, des données répétées, et on aura besoin d'un format long, par exemple. C'est juste des exemples. Donc, si vous voulez voir un petit peu les différences entre un fichier large et un fichier long, je vous le montre ici, par exemple. Supposons que des étudiants sont demandés de donner les avis sur... Par exemple, on sait bien, supposons que vous êtes trois personnes au café, et le, comment on l'appelle, celui qui vend, comment on l'appelle, en anglais on dit Weta, celui qui va venir, voilà, vous dit, que voulez-vous messieurs ? Voilà. Donc, cette personne vient vers vous, vous demander, voilà, voulez-vous du café ? Vous dites oui ou non. Voulez-vous du thé ? Vous dites oui ou non. Voulez-vous du coca ? Vous dites oui ou non. Donc, ce sont des données répétées, en fait, parce que c'est toujours vous qui vont répondre pour chacune de ça. Dans ce cas, ce sont des données répétées, par exemple. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le format large. Dans le format large, votre variable de réponse, c'est votre choix ou votre goût. Donc, vous dites oui ou non. C'est dichotomique. En ce qui concerne la variable indépendante, c'est le boisson. C'est la boisson. Donc, la boisson peut être café, comme ça peut être thé, comme ça peut être cola. Vous voyez l'idée ? Dans le format large, qu'est-ce qu'on fait ? On va étaler les modalités de notre variable indépendante, qui est la boisson. Donc, on aura café, thé, ainsi de suite. Après, les réponses seront à l'intérieur. Dans le format large, qu'est-ce qui se passe ? Vous aurez, c'est-à-dire, on va répéter, pour recueillir des données sur format long, on va répéter chaque individu. Parce qu'il y a trois boissons. Dans ce cas, notre variable indépendante, c'est le boisson. Et la variable de réponse, c'est toujours oui ou non, c'est-à-dire votre choix. Et maintenant, on va répéter chaque individu en fonction du nombre de réponses qu'il doit faire. C'est-à-dire, en fonction du nombre de groupes, ou si vous voulez, des catégories, de la variable indépendante. Donc, sujet 1 va dire, il doit répondre oui ou non pour le café. En même temps, il doit répondre oui ou non pour le thé. En même temps, pour le cola. Après, pareil pour les autres, le reste des sujets. Donc, sous format long, vous allez constater qu'on a, c'est comme si on avait neuf sujets. C'est-à-dire, maintenant, c'est devenu neuf lignes. Mais sous format large ou court, ça devient trois lignes. Donc, pour, par exemple, faire un test de queue de Cochrane, on aura besoin, il y a une méthode adaptée pour le format large, il y a aussi une méthode adaptée pour le format long. Donc, pour faire, comment on l'appelle, pour réaliser le modèle linéaire mixte, on doit prendre en considération les effets aléatoires et les effets fixes. Voilà, on ne va pas entrer dans les détails, mais sachons qu'on aurait besoin d'un format long, par exemple. Donc, on va voir, on va voir comment on peut faire cela sur L. Alors, supposons que sur ces fichiers, voilà, un exemple, par exemple, ce sont des étudiants qui doivent faire quoi? Faire le choix, qui doivent répondre oui ou non pour quatre disciplines. On les demande, chaque étudiant, voilà, il y en a 14 étudiants normalement, et on demande à chaque étudiant pour chacune. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un fichier, ce sont des données longues. 1 à 4, ils doivent répondre, ils doivent dire oui ou non pour chaque discipline. Pour étudiant 1, souhaiterez-vous faire sage-femme en 3e année, par exemple, ils disent oui ou non. Souhaiterez-vous faire la biologie, ils disent oui ou non. Après, on finit avec étudiant 1. Donc, ça, c'est le format long. Pour pouvoir transformer cela en format large ou bien des formats large ou formats long, je vous montre comment. D'abord, on doit enregistrer ces fichiers, par exemple, sur Excel, pardon, sur format CSV pour l'importer sur Excel, sur L, pardon. Et j'espère que vous savez comment importer le fichier, sinon je vous le montre. Donc, sinon je vous montre vite fait. Pour ceux qui ne savent pas comment. Supposons qu'on veut importer ces fichiers. Il suffit juste de cliquer ici. Vous cliquez sur enregistrer sous. Après, vous le mettez, par exemple, sur le bureau. Après, vous allez le nommer. On met sur le bureau. Vous allez choisir, par exemple, CSV. C'est très important pour l'importer. Donc, vous dites, je choisis CSV. Et vous enregistrez. Moi, je l'ai déjà fait, donc ce n'est pas la peine. Ça se trouve sur le bureau. Je vous le montre tout de suite. Vous voyez ici mon fichier. C'est celle-là. Donc, pour l'importer, c'est très simple aussi. Sur Air ou Air Studio, c'est très simple. Je vous montre comment. Vous allez cliquer à droite sur votre fichier que vous voulez importer. Vous cliquez sur propriété. Lorsque vous cliquez, pardon. Je répète, je ne sais pas pourquoi elle a doublé, celle-là. Donc, vous allez cliquer à droite. Vous cliquez sur propriété. Vous cliquez sur sécurité. Et vous allez copier le sommet. Donc, vous copiez ce sommet. Et vous revenez sur votre logiciel. Air ou Air Studio. Donc, pour installer. Nous, on va nommer, par exemple, ces jeux de données. On va le nommer BAS. Donc, j'ai le nom BAS. Après, j'écris la commande. J'utilise la commande read.csv2. C'est celle-là. Read.csv2. Read.csv2. Entre guillemets. Je vais coller le... Comment on l'appelle ? Le sommet que j'ai copié. Après, j'ai changé cela dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et c'est bon. Si j'exécute ça, on va importer notre fichier. C'est bien importer. Et si vous voulez voir les données. Vous dites print. En parenthèse. Base. Et vous exécutez. Ça va nous montrer nos données qui sont là. Après, si vous voulez voir, par exemple, la structure des données. Vous dites. S'il y a des variables qui... Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est juste des choses avant de passer au changement. Vous pouvez voir, par exemple, la structure des données. str. Entre parenthèses. Vous dites base. Pour voir s'il y a des variables qui sont modifiées. Vous pouvez aussi dire. Attachez votre base. Parce que vous pouvez dire dimension. Pour voir il y a combien de personnes. Dimension. Donc. Attendez. Je vais terminer. Dimension. Entre parenthèses. Base. Après, vous pouvez aussi attacher votre base. Vous ne pouvez pas à chaque fois. Je vais vous montrer après. Base. Voilà. Donc. Ce sont des petits trucs qu'on peut faire avant de passer. Donc. Vous voyez qu'il nous a importé. Voilà. Il nous a importé. Pardon. Il nous a importé le donné. Et c'est bien importé. On a l'étudiant, la discipline. Et tout. Donc. Ça, c'est le format. Long. Vous voyez que c'est répété. Ce sont des données longitudinales. Ou répétées. Ou si vous voulez. Appariez. Parce que c'est le même sujet qui va répondre. Quatre fois. Donc. Comment on va transformer ces fichiers. En format long. L'arge. Pardon. Donc. On commence d'abord par. Si vous voulez voir la nature de vos variables. Vous pouvez dire. Stl. Entre parenthèses. Le nom de la base. Ça nous a dit. Étudiant. C'est numérique. C'est integer. C'est-à-dire entier. C'est bon. Discipline. C'est facteur. Ça aussi. C'est facteur. C'est très bien. Parce que ce sont des variables. Ce sont des variables catégorielles. Après. Si vous voulez voir. Il y a combien de lignes. Combien de colonnes. Ça nous a dit. Il y a combien. 56. Pourquoi 56. Normalement. Il y en a 14. Mais c'est 56. Parce que. C'est doublé. Chaque étudiant répond 4 fois. C'est parce que. C'est dans le format long. Lorsqu'on le transforme en format large. On aura combien. 14 étudiants. 14 fois 4. Nous donne 56. Donc on va transformer en format large. Après. Pour ne pas à chaque fois répéter. Par exemple. Si on veut accéder à discipline. On doit dire. Base dans la discipline. Pour ne pas dire. Base dans la discipline. On doit attacher la base. Comme ça. Chaque fois qu'on veut. Écrire discipline. On écrit directement. Donc vous dites. Attache. Entre parenthèses. Le nom de la base. Nous on l'a nommé. Base. C'est bon. J'exécute. Et c'est là. Attaché les trois. Variables. Discipline. Étudiant. Et réponse. Maintenant. On commence. Transformation. De format large. Long. Au format long. Je vous montre comment. Pour faire cela. Pour faire. Généralement. Ok. Je vais. Avant de passer à ça. Il y a une chose très importante. Le package. Qu'on aura besoin. Pour faire cela. Que ce soit. De transformation. Au format long. Ou large. Le package. S'appelle. Par exemple. Package. Le package. S'appelle. TidyR. Ça s'est écrit comme ça. TidyR. Voilà. Pour installer ce package. Vous les utilisez. Comme toujours. Install. Point package. En parenthèse. En guillemets. Vous écrivez. TidyR. Par exemple. Comme ça. Donc. Moi. Je l'ai déjà installé. Je vais juste. Tout simplement. Dis. Librarie. Pour les charger. Librarie. En parenthèse. TidyR. Mais si vous voulez. Qu'on le fasse. On peut. Essayer d'échapper. Je l'ai déjà installé. Normalement. Après. Ce package. TidyR. Contient. Les commandes. Pour transformer. Des formats long. Ou formats large. On utilise. La commande. Ça se trouve. Dans. TidyR. Pour transformer. Pardon. Des formats. Large. Ou formats long. On utilise. La commande. Gada. Ça aussi. Se trouve. Dans le package. TidyR. Excusez-moi. Pour ces erreurs. C'est parce que. Chaque fois. Quand. On est en train. D'écrire. Une commande. Sur RStudio. Et on n'écrit pas. Très vite. Lui. Il le reconnaît. Comme. Comme. C'était. Une commande. Qu'on est en train. D'écrire. Si. On commence. Par. Le commande. Généralement. On commence. Par. Diès. Et. C'est là. Même si. J'exécute. Ça ne fait rien. Mais. Lorsqu'on est en train. D'écrire. Une commande. Lui. Il le considère. Comme. Si. C'était. C'était. Técmini. Alors. Qu'on est en train. D'écrire. Donc. Si. Je vais charger. C'est là. Dans le librairie. Pardon. Vous voyez. C'est bien chargé. L'installation. Parce que. C'était. Déjà installé. C'est pour ça. Ce n'est pas. C'est réalisé. Mais. C'est ça. Le commentaire. Maintenant. Pour transformer. Un fichier large. Au. Au format long. On va essayer de transformer. C'est le même fichier. Qu'on a transformé. Qu'on a importé. Maintenant. Ce nouveau fichier. On va le nommer. Par exemple. Basse 1. Mais. La commande. Qu'on va utiliser. Pour faire. La transformation. S'appelle. Spread. Donc. Si vous voulez. Avoir plus de renseignements. Sur ces commandes. Vous dites. Spread. Comme ça. Sans installer. Cela. Ça ne va pas marcher. Il faut installer d'abord le paquet. Donc. Si j'exécute ça. Ça va nous donner. Des renseignements. Sur Spread. Comment l'utiliser. Vous mettez. Point d'interrogation. Après. Vous écrivez le nom de la commande. Vous voyez ici. La commande. Comment l'utiliser. Vous dites Spread. Entre parenthèses. Vous mettez. Le nom de votre base. Data. Après. Vous mettez le reste. Donc. Nous. On va continuer. Tout simplement. Voilà. Donc. La commande. C'est Spread. Pour notre nouvelle base. L'arche. On va le nommer. Base 1. Pardon. Base 1. Et c'est base 1. Moi. Je vais le nommer. Je vais utiliser maintenant. La commande Spread. En parenthèse. Je vais mettre le nom de la base d'abord. Donc. Je vais écrire base. Parce qu'on a nommé notre fichier. Qu'on veut transformer base. Donc. Je mets ici base. Après. Je mets virgule. Je vais préciser la variable. Indépendante. Sur laquelle je vais se baser. Pour élargir les données. Quelle est cette variable ? Si vous regardez. Encore. Notre base. Cette variable. C'est quoi ? Cette variable. C'est l'anesthésie. Parce que c'est. Sur cette variable. C'est la variable. Indépendante. C'est. A cette variable. C'est. C'est aux modalités. De cette variable. Que l'étudiant répond. Plusieurs fois. Donc. Pour Start. Ça. Tu vas répondre. With. Ou non. Ainsi de suite. Pour l'orchestre. Donc. On doit d'abord mettre. Cette variable. De réponse. De indépendante. On met la variable. De réponse. Et ça. C'est terminé. Que l'autre c'est quoi ? La réponse. C'est écrit réponse. Réponse. Par exemple. C'est celle-là. Après. Vous exécutez. Vous voyez ici. C'est réponse. Si votre variable de réponse. N'aime pas réponse. Il ne faut pas écrire réponse. Donc. Si j'exécute. C'est là. Ça c'est fait. Maintenant. Si on affiche. La nouvelle base. Vous dites. Tout simplement. Print. En parenthèse. Base 1. Si j'exécute. C'est là. On va voir. On va voir. La nouvelle base. Qui est. Maintenant. Étalée. Qu'est-ce qu'il va faire. Il va étaler. Comment on l'appelle. Discipline. Sur. Des colombes. On aura. Une colomb pour. Chirurgie. Une colomb pour. Anesthésie. Une colomb pour. Sache. Une colomb pour. Biologie. Après. Les étudiants. Seront maintenant. 14. Et chacune des étudiants. Vont répondre. Oui ou non. Pour chacune. Ça va. Ça va venir. C'est. Le même problème. Dont je vous ai parlé. Après. On va continuer. Pour transformer. Des formats large. Ou formats long. Je vous demande aussi. Comment ça s'est fait. Donc. Transformation. Des formats. Des formats. Vous voyez que. Notre base. Est déjà fait. Vous voyez. La base 1. Elle. Maintenant. C'est le format large. Et comme je vous le disais. On a 14. Étudiants. Mais. Dans le format long. Pardon. Dans le format long. C'était 16 lignes. Maintenant. C'est revenu. A 14 lignes. Après. Si vous voulez savoir. Par exemple. Vous pouvez. Enregistrer. Ça. Sur format Excel. J'ai une vidéo. Sur ça. Je vais le mettre. Dans la description. Sinon. Vous cherchez. Vous allez voir. Comment transformer. Un objet. Comme base 1. Vous pouvez l'enregistrer. Sur format Excel. Après. Sinon. Si vous voulez travailler. Directement. Donc. Vous pouvez attacher. Votre base 1. Après. Vous commencez. A travailler. Sur cette base. Cette nouvelle base. Après. Qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant. On va transformer. C'est le même fichier. Qui. Maintenant. En format large. Base 1. Va retourner. Au format long. Rappelez-vous. C'est le format long. La base initiale. Longe. Vous voyez. Donc. Pour faire cela. Qu'est-ce qu'on va faire. Pour reconverter. C'est la base 1. En format long. On va utiliser. La commande. Qui s'appelle. Gada. Donc. Vous allez dire. Supposons que. Nouvelle base. Longe. Vous pouvez le nommer. Base long. Base long. Voilà. Comme ça. Et. On va. Dis quoi. On va utiliser. La commande. Gada. Si vous voulez. Avoir plus de renseignements. Sur la commande. Vous écrivez. Tout simplement. Gada. Point d'interrogation. Gada. Et. Ça va vous aider. Ça va vous montrer. Comment l'utiliser. Si j'exécute. Vous voyez. Ça va. Ça va me montrer. Comment utiliser. La commande. Gada. Vous voyez. L'usage. Vous dites. Gada. En parenthèse. Vous mettez la base. Vous mettez. Qui. Après. Voilà. C'est ça. Il vous montre. Comment on va le faire. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a. Nous. Ok. Pardon. On a déjà dit. BASE LONG. Donc on va dire. GADA. En parenthèse. Vous mettez le nom de la base. Maintenant. C'est BASE 1. Qui est le format de l'âge. Et on va le transformer. En format de l'âge. Donc on va dire. BASE 1. Vous mettez une virgule. Après. Comme tout à l'heure. Maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire. J'affiche encore BASE 1. Vous voyez que BASE 1. Qu'est-ce qu'on va regrouper. GADA tout simplement. Veillez dire. Regrouper. On va regrouper notre variable indépendante. Sur laquelle on s'est basé. Pour étaler les données. Donc. On va. Et maintenant. Si on va regrouper ça. Ça veut dire. On doit leur donner un nom. Et ce nom sera quoi. La discipline. Comme tout à l'heure. Donc. On va regrouper les 4 disciplines. Suivis par. Les réponses. Qui sont là. Oui ou non. Pour chaque étudiant. Donc. C'est très simple. Vous allez dire. Tout simplement. Ici. Discipline. Pardon. Discipline. Vous mettez virgule. Vous dites réponse. Après. Comme tout à l'heure. Vous allez. Dis. Vous allez donner maintenant. Comment on l'appelle. Une chose très importante. C'est de donner la clé. Comme nous avez demandé. De qui. Donc vous allez dire. Factor key. Qui est ça. Factor underscore key. C'est là. Vous écrivez comme ça. Est égal à. Vous avez le choix. Vrai ou faux. Je vais dire d'abord. Vrai. Donc. True. Lorsque vous dites. Que factor key. Est égal à vrai. Qu'est-ce que R va faire. Lui. Il va considérer. Les modalités. De vos variables. Qualitatives. Catégoriales. Il va les considérer. Comme des. Des facteurs. Dans ce cas. Il va. Métenir. L'ordre. De. 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 C'était faux. Lui. Il va le considérer. Comme. Si. C'était. Des caractères. Et. Donc. C'est qu'à. Il va. L'arranger. Comme. Si. C'était. Un. Alphabétique. Vous. Allez. Voir. Si. On. Dit. Si. J'exécute. Alors. Voilà. Si. J'exécute. Qu'est-ce qu'il. Il a. En train. De. Il nous a. D. Attributes. Are. Not. Identical. Across. Variables. They. Be. Dropped. Warning. Il a fait. Quand même. Mais. Il est en train. Juste. De. Nous. Donner. Si. On. Affiche. Basse. Long. Why. Cannot. Basse. Long. Maintenant. Il a. Transformé. En. Formal. Non. Mais. Ça. C'est. Il y a. Un problème. Ici. Il a. Mets. Plutôt. Discipline. Étudiant. Non. Il y a. Un souci. Attendez. On va régler. Ça. Vite. Faire. On a. Utilisé. La. Commande. Gada. On a. Mets. La. Qui. Base. 1. Voilà. Après. On a. Mets. La. Discipline. Suivi. Par. Des réponses. Non. Excusez-moi. On va regarder encore la commande. Comme toujours. Si vous avez des soucis. Vous écrivez. Help. Pour voir. Ce qu'il faut écrire. Ou pas. Donc. Pour s'assurer. Qu'il n'y a pas de problème. Donc. On a mis notre base. On a mis une base. 1. C'est le format large. Je crois. C'est là. C'est qu'on a transformé. C'est ça. Maintenant. Suivi par. La. Discipline. Et. La. Réponse. Normalement. C'est ça. Après. On lui a dit. On lui a donné. Clé. Factor. Qui. Qui. Est là. Est égale à. Quand ça devait marcher. Normalement. Je ne sais pas pourquoi. Je vous affiche. Une erreur. Sinon. On dit faux. Pour voir ce qu'il va faire. False. Qu'il y a un nom. Qu'il y a un nom. Qu'il y a un nom qui est. Auparavant. Si j'exécute. Parce qu'il m'affiche toujours la même erreur. Que. Je ne sais pas. Voilà. Biologie. Oui ou non. Oui ou non. Je pense. Le souci. C'est ici. Parce qu'il n'arrive pas. Parce que. L'étudiant. Deveil être à côté. Après. Il va regrouper. En fonction de. Je ne sais pas. Pourquoi. C'est là. Ça c'est. Attendez. Ça c'est. Ah. Je comprends. C'est parce que. Tout simplement. C'est parce que. Je m'excuse. C'est parce qu'on n'a pas attaché. Notre base 1. Vous voyez que maintenant. Initialement. On avait attaché. Base. Normale. Après l'importation. Maintenant. Si on veut travailler. Sur cette base. Il faut qu'on l'attache. Si on ne l'attache pas. Donc. Je ne serai pas. Je n'aurai pas le droit. De dire. Discipline directement. Parce que si je dis. Discipline. Oui. Il reconnaît. Discipline de la base. Initiale. Mais pas dans ça. Sinon. Je devais dire. Ici. Base 1. Dans la discipline. Donc. Si vous ne voulez pas dire. Base 1. Dans la discipline. A chaque fois. Il faut d'abord dire. Attache. Il faut d'abord. Attacher votre base 1. C'est très important. Donc. Attaché. Base 1. C'est votre fichier large. Maintenant. Que vous voulez convertir. On va l'attacher. Et ça doit marcher. Si ça ne marche pas. J'arrête. Donc. On a attaché. Notre base 1. J'attends. Qu'elle me donne l'erreur. Voilà. À cause de. Voilà. C'est bon. Maintenant. Si j'exécute. C'est là. Ça doit marcher. Sans aucun souci. Il m'a dit toujours. Qu'il y a une erreur. Quelle erreur encore. Parce que maintenant. J'ai attaché la base 1. Voilà. J'espère que c'est bien fait. Pardon. Il faut qu'on va revoir notre. Comment l'appelle. Le commande. Comme toujours. Si vous voulez avoir de l'aide. Si vous vous trompez avec quelque chose. Vous mettez point d'interrogation. Vous mettez le nom de la commande. Ou bien vous dites. Entre parenthèses. Le nom de la commande. Et ça vous donne l'aide. Donc. Si on exécute. Comme tout à l'heure. On a fait. On va trouver. C'est là. On va toujours chercher. On s'est trompé avec quelque chose. Je crois. Donc. Vous voyez que. Ça nous dit. Vous dites. Cada. Après. Vous dites. La norme de la base. C'est base 1. Qui est le format large. Après. Ce qui. Voilà. Ce qui nous montre. C'est la clé. On n'a pas mis la clé. Qui. Pourquoi. C'est important. Le qui. Parce que. Si on regarde. Notre. Base 1. Qui est là. On est en train de lui dire. Voilà. Dans base 1. Vous allez. Nous regrouper. La variable indépendante. Qui est. Comment on l'appelle. Cette variable. Vous allez regrouper. Cette variable. Quand je dis. Variable indépendante. Ça ne veut pas dire. Que ça doit être. Une variable. Indépendante. J'ai dit. C'est là. Juste. En fonction. De cette base. Mais ça pouvait être. N'importe quelle base. Vous voulez étaler. Ça marche. Donc. On veut étaler. On veut maintenant. Regrouper. De cette plane. Donc. En fonction. Et. Après. On va regrouper. Aussi. Les réponses. Suivies par les réponses. Oui ou non. Maintenant. D'hypotomique. Après. On doit lui donner. La clé. Pour lui dire. Préciser. De quelle variable. À quelle variable. Vous voyez. Donc. Lui. Il avait inclus. Toutes les variables. C'est pour ça. Il nous avait. Fichier. De Turuk Baza. On devait lui préciser. Qu'on veut. D'anesthésie. Jusqu'à sage femme. Donc. Pour faire cela. Juste ici. On doit dire. Anesthésie. Sinon. On fait entrer. Donc. Vous dites. Anesthésie. Qui est là. Vous mettez deux points. Jusqu'à sage femme. Donc. Vous dites. Sage femme. Et. Ça doit marcher. Vigule. Donc. C'est ça. La commande. Gather. Vous précisez. La base. Que vous voulez convertir. C'est base. 1. Discipline. C'est la variable. Qui est étalée. Ici. Vous voulez le regrouper. Et le nommer. Discipline. Les réponses. Vous voulez. Les nommées. Réponse. Voilà. C'est à dire. Tout simplement. Vous voulez dire. Que maintenant. Vous aurez. Une colonne. Une colonne. Pour étudiant. Après. Une colonne. Pour discipline. Suivie par. Une colonne. Des réponses. Donc. Et vous voulez préciser. De regrouper. A partir d'anesthésie. Jusqu'à sage femme. Vigule. Vous voulez dire. Factor qui est égal à vrai. Vrai. Au lieu de. Faux. Vrai. Voilà. Pour qu'il considère. Les modalités. Comme des facteurs. Sinon. Il va le conduire. Comme caractère. Et le groupe. Autre. Alphabétique. Alors que nous. On veut que. Ça garde. L'ordre initial. Donc. D facteur. Qui est égal à vrai. C'est bon. Comme ça. Si j'exécute. C'est là. Vous voyez. Que maintenant. Ça ne s'affiche plus derrière. C'est bon. Et si j'imprime. La base. Soit vous dites. Print. En parenthèse. Maintenant. On l'a nommé. Grande base. Basse. Comme ça. Vous pouvez écrire. N'importe. Quel nom. Que vous voulez donner. Voilà. Donc. Si j'ai pris un print. Ça va nous afficher. Notre basse. Formal long. Qui va revenir. Au format initial. Donc. Vous voyez. Comment ça s'est fait. Formal. On a transformé. En format. Long. Formal large. En utilisant. La commande. Spread. C'est à dire. Etaler. On a étalé. Discipline. Et. Les réponses. Et là. Puis. On a transformé. Cette formale large. En format. En utilisant. GADA. Ça veut dire. Regroupé. On a regroupé. Comment on l'appelle. C'est là. Un étudiant. Pardon. Anesthésie. Et tout. Tout. Chirurgie. Sages. Femme. Biologie. Sous la forme. Discipline. On a regroupé. Les réponses. Oui ou non. Et on l'a nommé. Réponse. Ça va nous afficher. Les. Mettons notre nouvelle base. Qui sera encore. La base initiale. C'est juste. Et chaque fois. Si vous voulez avoir de l'aide. Vous mettez. Tout simplement. Il a fait cela. Vous voyez. Qu'on a notre base initiale. Et c'est très bien. Vous voyez. Maintenant. On a. Tout. On a notre base initiale. Long. Maintenant. Vous voyez. Que lui. Il a regroupé. Anesthésie. Pour cela. Il a regroupé. La variable. Discipline. En ordre alphabétique. Et c'est pour cela. Maintenant. On a plus. Vous voyez. Un. Un étudiant. Un étudiant. Un a dit. Oui. Pour anesthésie. Ou bien. Il a répondu. Pour anesthésie. Vous voyez. Que pour le deuxième. Qui est biologie. Il doit répondre encore. Maintenant. Si on veut regrouper. Cela. Pour que ça. Ça range. Ça commence d'abord. Par tous les étudiants. Toutes les réponses. Deux premiers étudiants. Suivus par tous les réponses. Deuxièmes étudiants. Tous les quatre réponses. On va. Reordonner. La base. Et pour faire cela. Je vous montre comment. Vous dites. Tout simplement. Vous allez dire. Qu'est-ce qu'on va dire. On va lui dire. De reordonner. La base. Donc. Vous allez lui dire. Qui est là. Après. Vous mettez. Vous dites. Dollar. Ce qu'on veut. Faire. Par exemple. Vous pouvez dire. Base. Dollar. Qu'est-ce qu'on veut. On va reordonner. On va reordonner. En fonction de. Not variable. On va reordonner. En fonction de. L'étudiant. Donc. Vous allez dire. Etudiant. Et. Tega. Après. Vous l'ai dit. Base. Base. On va reordonner. Vous dites. En parenthèse. Vous mettez. En crochet. Après. Vous allez. Lui. Dites. Donner. Donc. Vous utilisez. La commande. Order. Ça veut dire. Donner. Et. On veut. Donner. Quoi? On veut. Donner. Est-ce que c'est là. Ce n'est pas la peine. De sélectionner étudiant. Parce que ce n'est pas étudiant. On veut convertir tout simplement la base. Donc. Vous dites. En ordonnée. Qu'est-ce qu'on veut ordonner? On veut ordonner les étudiants. Donc. Vous dites. Donc. Là. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Sélectionner. La variable étudiante. Étudiante. Après. Vous mettez. Virgule. Ici. Vous voyez. On lui a dit. D'ordonner. Maintenant. La base initiale. Qui est là. On ne veut plus que. Ce soit ordonnée. En fonction. De. Discipline. Vous voyez. Je me suis trompé. Ici. Ça. C'est. Discipline. Avec. D. Pas. S. Pas. Voilà. Ce n'est pas grave. On a corrigé. Donc. On est en train de lui dire. De réordonner. En fonction. De l'étudiant. Donc. Il va nous mettre. Au lieu d'avoir. Un étudiant. Qui va répondre. Pour. Une catégorie. Pour la. La discipline. Après. Encore. Pardon. L'étudiant. Pour. Une autre discipline. Je peux apprendre. Au lieu de faire cela. On peut tout simplement. Lui. Comment on l'appelle. Ocdonner. De ranger. En fonction. Comme ça. On aura. Un à quatre. Un à un. Après. Deux. 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 Et c'est ce que j'attends. Qu'il y ait. Et un petit peu. L. Studio. Pardon. Il y a. Pardon. Donc. Si j'exécute. C'est comment. On va voir. Si la. Re-ordonnée. On va voir. Qu'il a ré-ordonnée. J'espère. Que c'est clair. Il a ré-ordonnée. Et. On a. Premier. Comme je disais. Premier étudiant. Quatre. Oui ou non. Après. Deuxième. Tout. Pour les quatre. Troisième. Et ainsi de suite. Tout simplement. On a. Ordonnée. Qu'il veut dire. Si vous voulez comprendre. Cette commande. Que j'ai utilisée. Ça veut dire. Tout ce qui est. Tout ce qui vient. Après. Lorsqu'on. On a une base. Après. On met le crochet. Ça veut dire. Et. Vous voyez. Une virgule. À l'intérieur. Ça veut dire. Tout ce qui est. À gauche. C'est. Les lignes. Tout ce qui est. À droite. C'est le colon. Donc on lui a dit. De. Reordonner. Notre base. Qui est là. Reordonner. Les lignes. C'est-à-dire. Tout ça. Là. C'est les lignes. En fait. Et qu'est-ce qu'on veut. Qu'il reordonne. En fonction de l'étudiant. Donc on a sélectionné. L'étudiant. Il aurait dit. De reordonner. C'est ce qu'on a fait. Tout simplement. Donc. Si vous voulez. Si j'exécute. C'est là. Pour corriger le problème. Vous voyez que. Base R. Et. C'était comme ça. Il l'a ordonné en fonction de la discipline. En ordre alphabétique. On devait qu'il reordonne cette base. En ordre. En fonction de l'étudiant. Donc. Pour faire cela. C'est ce qu'on a fait ici. Si vous voulez. On peut nommer cela. Par une autre base. Par exemple. On peut lui nommer. Base. 1. Vous voyez. Si j'ai. Si j'ai fait. Comme ça. Ça va donner. Un objet différent. Et on va comparer après. Si je lui donne. Base 1. J'exécute. Donc. On a base 1. Vous voyez que. Base. Normal. C'est ça. C'est la. Discipline. Qui est ordonnée. Mais. Si. On affiche. Base 1. Maintenant. Vous voyez que. C'est l'étudiant. Qui est ordonnée. Et c'est mieux comme ça. A mon avis. Et. C'est la fin. De notre tutoriel. Sur. Comment transformer. Un fichier long. Un fichier large. Ou un fichier large. Un fichier long. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. De poser. Pour les sous-foques. De commenter. Je vais vous répondre. Avec plaisir. J'espère que c'était clair. A très bientôt. Dans le prochain tuto.